... Par rapport à l'association The International Institute of Debates, c'est une association qui a été créée en août 2013. Nous avons commencé avec une formation des formateurs à l'échelle internationale en Tunisie qui a engagé plus de 45 membres et nos activités, c'est principalement les formations sur la communication sur les débats à l'échelle nationale en Tunisie et aussi à l'échelle internationale. C'est des formations en ce qui est technique de communication, technique de débat et aussi c'est des projets qui se focalisent sur le partage de l'information. Donc nous, nous optons pour le principe de réseautage, c'est-à-dire qu'on travaille essentiellement avec les associations ou même les clubs ou les universités. Donc, Khali Ninrhtar, en fait, c'est un projet qui a été initié par l'Institut international de débats en partenariat avec le British Council et avec le support de Edupartage, Tunis, Tunisie et Young Arab Voice. Donc, le projet, il a commencé en janvier 2014 dans huit régions fitounskoles. Donc, on a visé Mahdeya, Nebel, Benzard, Sfeqs, Gafsa, Yebs, Sousa et Grand Tunis. Plus, on a fait une petite recherche par rapport, une petite étude de marché par rapport à l'environnement à Tunis et on a vu que beaucoup de lycéens qui se demandent, voilà, donc c'était principalement pour les régions normales, ces régions-là. Mais, mis à part ça, il y avait des associations qui travaillaient avec les lycéens puisqu'on a choisi que la cible principale, c'est les lycéens. Kimornel, le projet, il a été fait dans plusieurs régions. Donc, on a mis en place un processus ou plutôt un cycle de formation. Il est arrivé au billet les participants. Donc, au départ, ils sont passés par un test psychométrique qui se trouve dans la plateforme Tunis-Tam. Donc, Bard, le test psychométrique, ils avaient un entretien avec les conseillers d'orientation. Bard, on a fait une formation sur l'entreprenariat avec une geste Tunisie. C'était pour les sensibiliser sur l'entreprenariat. C'était une création de projet à partir d'une petite idée. Et par la suite, on a eu une formation sur tout ce qui est communication et argumentation avec le Yankara Voice. Et le forum de l'orientation du 21 mars, c'est la troisième étape, disons, de ce projet-là. Et c'est la conclusion de ce projet, puisqu'on a travaillé au départ avec à peu près 30 membres, plutôt 30 personnes qui ont été ciblées dans chaque région. Donc, on a décidé d'ouvrir cette initiative à plus de membres. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire et de ramener les parties prenantes qui vont engager les jeunes à comprendre leur perspective d'avenir. Et c'est principalement les jeunes lycéens et aussi les universitaires qui sont un peu confus. Donc, Khalil Nertal, ce sera un forum qui va être sous forme de labyrinthe. Donc, ce labyrinthe, il va commencer avec les conseillers d'orientation. C'est les conseillers d'orientation du ministère, plus les coachs professionnels, plus des cabinets de recrutement qui vont venir spécialement pour donner des conseils par rapport au marché de la Tunisie, par rapport au travail, et non pas pour recruter. Ensuite, dans cet espace, il y aura des entretiens individuels avec des jeunes qui seront intéressés avec l'aide de Tunstam. Et quand ils vont entrer, ils vont trouver un couloir des métiers dans lequel ils vont trouver plusieurs métiers et des exposants de ces métiers pour leur raconter chaque métier, ses faiblesses, ses forces et comment on peut atteindre ce métier. Et lorsqu'ils vont entrer dans le palais des congrès, ils vont trouver les entreprises, les centres de formation professionnelle, les entreprises vont exposer principalement leur organigramme et les différents départements dont ils ont. Par la suite, ils vont trouver les associations pour entrer un petit peu dans la vie universitaire et pour qu'ils puissent leur raconter ce qui se passe exactement dans l'université et après le bac. Et ensuite, ils vont trouver les centres de formation professionnelle parce qu'on a voulu mettre en point l'importance de la formation professionnelle en Tunisie. Ensuite, ils vont trouver les universités privées et étatiques, les centres d'études à l'étranger, les centres de l'oncle. Voilà, donc ça, c'est à peu près le résumé de ce qui va se passer le vendredi. Mise à part ça en parallèle, il y aura des conférences. Donc, il y aura essentiellement deux conférences. Une conférence le matin qui va traiter la thématique de l'orientation, comment ça marche aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Donc, il y aura la présence de conseillers d'orientation, en plus de ça, différents partis qui peuvent être intéressés et qui peuvent aider même les jeunes à comprendre la réalité de l'orientation en Tunisie. Et par rapport à cette conférence, pourquoi on a fait cette conférence ? C'est principalement pour amener les parties prenantes qui sont engagées dans le domaine de l'orientation, c'est-à-dire, il y aura notamment les chefs d'entreprise, les représentants des cabinets de recrutement, la Chambre de commerce, même des représentants du ministère. Et l'objectif principal, c'est de ramener à trouver des solutions et un projet, peut-être, pour qu'on puisse le présenter au ministère de l'Éducation et pour qu'on puisse le faire à l'avenir. Il y aura une autre conférence, en fait, l'après-midi. Ce sera une sorte de talk où on a invité des personnes avec différents parcours, différents secteurs qui vont venir et partager leur histoire, leur parcours, leur expérience à ces jeunes-là pour les inspirer et qu'ils puissent eux-mêmes peut-être s'identifier dans ces personnages-là et se dire, tiens, moi aussi, je peux faire ça. et je peux faire ça. C'est parti.